L'événement, c'était un peu le grand rendez-vous annuel, depuis maintenant, c'est la 7e édition, avec le monde des entreprises, représenté principalement par leur direction des services de sécurité. Ces rencontres permettent à toutes les équipes du CDC, vous avez vu que pratiquement deux tiers de nos effectifs sont présents, de pouvoir parler de notre métier au moment où on aborde la crise, de l'amont de la crise, d'échanger des informations aussi concrètes que possible avec les entreprises sur leurs propres plans de sécurité, sur leurs fichiers. Le centre de crise n'est pas seulement l'outil du Quai d'Orsay qui gère la crise, c'est aussi un lieu de collecte et de transmission d'informations à nos grands partenaires. Il y a deux types d'enjeux pour nous aujourd'hui avec les entreprises. Le premier, c'est d'inscrire notre démarche, justement dans le cadre de la diplomatie économique qu'a défini le ministre, la contribution du Quai d'Orsay au redressement de notre pays. Comment est-ce qu'on peut faire plus d'exports, comment est-ce qu'on va avoir plus d'investissements directs étrangers, comment est-ce qu'on peut réduire les déficits de notre balance commerciale. Donc c'est devenu un objectif prioritaire pour nos ambassadeurs. Ça a été clairement dit. Simplement, pour être crédible, pour que cet engagement de la France soit compris par nos entreprises, il faut aussi bien en mesurer le risque sécuritaire. Donc c'est pour ça que nous, notre fonction au centre de crise, c'est à la fois d'en donner tous les éléments pour qu'on ne se sombre pas dans la paranoïa collective. Je veux dire, est-ce que le monde aujourd'hui est beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était il y a 3 ans, 5 ans ou 10 ans ? Voilà, il faut leur apporter des éléments concrets. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus déresponsabiliser les entreprises. C'est très important que chacun fasse sa part du travail. L'entreprise a une responsabilité, c'est la fameuse jurisprudence Karachi qu'on a évoquée tout à l'heure, a la responsabilité morale, juridique, d'assurer la sécurité de tous ses employés. Il faut qu'on trouve un point d'équilibre, et c'est vraiment l'objet de ces réunions, entre la présentation la plus honnête possible du risque sécuritaire, et éviter de déresponsabiliser les entreprises tout en leur donnant toutes les garanties que leurs employés, à partir du moment où ils sont de nationalité française, relèvent également de nos plans de sécurité. Donc voilà, il faut arriver à harmoniser tout ça. Là, on a beaucoup parlé, bien sûr, Sahel, mais aussi j'ai beaucoup insisté sur les 3 grands pays du Maghreb. Pour une raison compréhensible, c'est que c'est à la fois des partenaires commerciaux ou d'investissement direct pour la France qui sont essentiels. Je rappelais tout à l'heure que l'Algérie, hors OCDE, est quand même le 3e client de la France, après la Chine et la Russie. Donc c'est pas rien. Pareil pour la Tunisie, pour le Maroc. Et que donc, il faut donner à nos entreprises le maximum d'informations pour qu'elles puissent ensuite prendre des décisions en toute connaissance de cause.